Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous savez très bien que vous n'en avez pas le droit. Bien sûr, j'ai honte, mais c'est plus fort que moi. Est-ce que vous l'avez exprimé de ce sentiment ? Je suis en train de le faire. Ça va ? Très bien, je vais complètement vivre. Elle t'avait du charme dès le premier jour. Si tu crois que je ne l'ai pas vue faire, la petite garce ? Avec ta soutane des dimanches. Ah, tu sais noir sur noir. ... à M. Hitler pour se donner un gouvernement attaché à la cause de la liberté... Tu parles vraiment bien, monsieur. Tu vois, c'est tout à fait mes idées. Qui est-il ? Maurice Torres, madame. Camarades, ne commençons pas à discuter les décisions du parti. Le Saint-Père a condamné toute forme. de collusion avec les communistes. Les communistes qu'on fusille, l'enfant juif qu'on déporte, je sais bien que c'est lui, alors ne me demandez pas d'être... Et il a toujours voulu être prêtre. Ça vous étonne ou ça vous est ? Laissez-moi là, ça descend. Je voulais vous dire qu'il ne faut pas avoir honte. C'est arrivé à d'autres. Et qu'est-ce qu'elles ont fait, les autres ? Adieu, Françoise. Je prierai pour vous. Je vous avais pourtant dit de rester chez votre tante. Et Dieu l'a déjà puni. Vous savez, chère madame Duny, c'est vrai, on a toujours tendance à s'incompromettre dans les petites guerrées. Je voudrais vous parler, monsieur Lavey. Le célibat est une grande obligation. J'aime Françoise. Ce n'est pas un sentiment que je peux effacer comme ça d'un coup. Il y a des choses que vous devez entendre. Dans cette matière, vous verrez que dans un mois vous mettez en danger toute une vie de prêtre pour un caprice. Ce n'est pas un caprice. Il s'agit d'un amour très sincère. Dans les dernières vacances, il ne m'avait même pas remarqué. Mais moi, j'ai passé toute l'année à penser à lui. Pardon ? Il fallait que je lui parle. Ce n'est plus possible. Françoise. Si vraiment vous l'aimez, vous devez partir. Quand je m'adresse au Christ le matin en me réveillant, je trouve que ce langage est beaucoup plus direct et plus causant que le latin. Je n'ai pas peur d'amour, elle. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Et l'espérance, Jean ? Qu'est-ce que tu en fais ? Rien. Ma famille a décidé que j'irais vivre en Bretagne, que j'irais accoucher en Bretagne. Alors j'obéis. J'obéirai tant que j'aurai l'âge d'obéir. Ils prendront l'enfant pour le mettre dans un orphelinat et moi, je leur laisserai. C'est fou ce que tu as changé, Françoise. C'est parce que je suis deux. À la minute où j'ai su que j'attendais un enfant, je suis devenue une autre. C'est fou. ...